Le journal de la musique, avec David Letard. La 13ème édition du Pop Rock Festival, depuis plusieurs années, cette manifestation s'est incrustée dans le paysage des festivals de musique en Suisse romande. On en parle ce matin avec votre invité David Letard, Gianni Marquis. Bonjour, Monsieur le Président du Pop Rock Festival. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous-même ? Et vous savez quoi ? Vous vous rappelez, j'ai toujours ça. Ah oui ! J'ai gardé. Merci d'avoir passé en cadeau la casquette du Pop Rock Festival. Exact. On est fidèles. Merci d'être là pour venir nous parler de cette 13ème édition qui, on peut le dire, David Letard s'annonce plutôt bien. Ça a l'air d'être un bon cru, en tout cas un bon millésime. On va en parler, ce sera donc du 23 au 25 mai à Gilly. Puis avant de parcourir ensemble la programmation, on retrouve brièvement, très brièvement sur l'édition 2023. Une édition couronnée de succès, Gianni Marquis. Oui, tout à fait. On a eu pas mal de bons retours, pas mal de succès et tout. Donc c'est ce qui nous motive pour continuer et perdurer les années d'après. C'est très souvent le résultat des années précédentes. Vous avez quand même réussi aussi à vous incruster petit à petit, gentiment, de le paysage des festivals en Suisse-Romondeur. Oui, exactement. On commence à bien parler de nous et puis c'est sympathique. Il faut toujours faire attention parce que quand on parle trop de nous, après ça peut changer un petit peu la donne. Donc là, on rentre joliment dans une image sympathique et puis un spectacle dont on a envie d'aller voir. Allez, on va de l'avant avec le jour 1, jeudi 23 mai du Pop Rock Festival 2024, avec le psycho Billy Punk de The Bryants. Les traditionnels du trio Skellige. Et la sympathie dernièrement, j'aime bien cette ambiance. Ils ouvriront le festival The Smokeheads. Ils sont, attendus, les français de Drop Dead Chaos. Alors eux, c'est une véritable bouffée d'énergie sur scène, Jenny Larkia. Oui, exactement. C'est aussi des musiciens, chanteurs et tout ça de la scène européenne, des internationales. C'est des gens qui se sont regroupés françaises et internationales. Et c'est vraiment du lourd, on se réjouit. Ils ont rempli le altar du Hellfest à 10h du matin. Oui, exact. Quel festival peut faire ça à part le Hellfest ? Non, donc c'est du lourd. Drop Dead Chaos, c'est une belle alchimie aussi de ce groupe. Oui. Ça se voit. On a écouté un extrait The Bryants. Eux aussi se produisent dans des salles au Canada, aux Etats-Unis, en Europe, au Mexique. Et là, c'est aussi une belle, à beaucoup de les avoir pris. Oui, oui. C'est le coup de cœur pour vous aussi. Oui, c'est exactement. C'est le coup de cœur du jeudi, ça. Parce que de pouvoir les avoir. Alors quand on regarde un peu, on regarde un petit peu la tournée qu'ils font et tout, et puis on arrive à les apporter à GI. C'est quand même incroyable quand ils font des salles. Chez les CAC Pépins. Chez les CAC Pépins. Il m'épate, il m'épate, il m'épate. Une soirée plutôt musclée. Donc première soirée, ça y va, ça envoie. Oui, là, on met un petit peu la couleur tout de suite d'entrée. C'est bien. C'est votre ADN aussi du Pop Rock Festival. Le jour 2, vendredi 24 mai du Pop Rock Festival, avec le quatuor nionais Tendinista. On pourra également compter sur les Biennois de The Cleave. Et les Parisiens de Storm Orchestra également. Charlie Winston sera au Pop Rock Festival également le vendredi 24 mai. Avec le Britannique justement, Charlie Winston a l'arcené évidemment pas que Like Hobo. Il a toujours tendance à mettre ce titre. Bon, c'est celui qui fédère aussi beaucoup. Il a collaboré dernièrement avec Vianney et Ibrahim Malouf pour un dernier album produit par Vianney. Et là, voilà, c'est une belle affiche aussi d'avoir Charlie Winston. Oui, c'est une belle affiche et en plus on a de la chance puisqu'on est un festival à proximité et à taille humaine. Donc, il est en solo. Donc, on peut vraiment être tout près de lui. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, disons. Oui, Storm Orchestra, j'en parlais avant. C'est aussi une grande découverte. Ce sont des Français. Là aussi, c'est un coup de cœur. Parlez-nous de ce groupe. Oui. Je ne l'ai pas encore bien Storm Orchestra. Oui, ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ils commençaient vraiment à faire parler d'eux au milieu de la France. Et on les a découverts, spécialement Steve, qui est le programmateur du festival, les a découverts et il nous a fait écouter ça. Et puis là, vraiment, on s'est dit, si on y arrive, ils doivent venir agir. Parce que c'est vraiment le gros coup de cœur pour nous. Et vous êtes arrivés et ils seront là pour ce jour 2. On passe au jour 3, samedi 25 mai du Pop Rock Festival. Avec le rock électro 80's de My Beautiful Disorders. Il y aura également la Bossa Nova et les Brick Beats de Dacruz au rendez-vous. Le quintet lyonnais Dabrick. Ça, Diany, c'est mon petit coup de cœur, ça. Oui, moi aussi. Et la tête d'affiche du samedi, Broken Back. La peau lumineuse de Broken Back. C'est aussi belle surprise de l'avoir. Oui, c'est une très belle surprise en plus. Il a vraiment une identité à part vocale, musicale. Il est vraiment extraordinaire. Oui, il a fait deux Olympias complets. Le Montreux Jazz, les francophonies solidaires. Il cartonne aussi dans la francophonie. Et il sera également au Pop Rock. Dabrick, on a pu écouter l'extrait. Là aussi, c'est autre petit coup de cœur. Vous en parlez brièvement. Oui, oui, ça, personnellement, moi, c'est mon coup de cœur musical parce que ça me rappelle un petit peu des années de musique R'n'B, Hip-Hop, avec un timbre de voix vraiment profond. Ils arrivent à amener encore ce rythme qui fait vibrer, qui fait bouger. Donc, vraiment un gros coup de cœur. Oui. Et puis, alors, on ne l'a pas dit, chaque soirée, il y aura un DJ, DJ Gilles Vonde, je dis juste, qui sera là jusqu'à 4h du matin. Exactement. Sur la deuxième scène pour tenir en haleine encore. Oui, exactement. La formule un thème par soirée, toucher des publics par tranche, c'est aussi votre formule, c'est une formule gagnante ? Oui, on espère, en tout cas. C'est en tout cas notre objectif. On a plutôt tendance à entendre ces jours que le rock est plutôt en train de disparaître sur nos scènes. Mais non. Et nous, on est pour le rock, le metal, donc on essaie vraiment de mettre tout ça en avant. Et puis, je pense que voilà, ça parle. Alors, on voit bien, on a reçu pas mal de festivals ici sur ce plateau. Et on voit quand même qu'il y a, alors oui, il y a la pub urbaine, mais il y a le rock qui est encore bien, bien présent. Cette année, le concours des jeunes aura lieu avant le festival. Ce sera donc le 11 mai au Backstage Pub de Lens. Alors, expliquez-nous, ce sera donc la possibilité pour le gagnant ou la gagnante de se produire sur la salle de 25 mai, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ça, on a créé ça depuis quelques années, mais on essaie chaque fois de se moderniser avec les jeunes pour les mettre en avant. Et puis là, il y a une sélection, c'est toujours en cours. Il y a encore des inscriptions maintenant, c'est jusqu'à la fin du mois. Si jamais il y a des jeunes de 25 ans qui sont intéressés, il faut vraiment s'inscrire. On envoie un peu des maquettes à des jurys. Et ensuite, le 11, c'est la finale. Le gagnant pourra jouer 20 minutes sur la grande scène du Pop Rock Festival de samedi. Le samedi. Donc, pour s'inscrire... C'est un bon projet, en tout cas. Bravo. C'est important. Les festivals, comment dire, proposent une scène, justement, à ces artistes. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et puis, c'est surtout que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et tout. Et c'est ce qui est important, en fait. C'est de pouvoir prendre ce temps, cette énergie et tout ça pour mettre en avant nos jeunes musiciens suisses. Oui, il faut... Pour s'inscrire, donc, c'est le site poprockfestival.ch. Voilà, sur concours. Sur concours, exactement. The Brian's, Smokeheads, Skillage, Drop Dead, Chaos pour le premier soir. Storm Orchestra, The Cleave, Ted Inista et Charlie Winston pour le deuxième jour. Et puis, Da Break, Da Cruz, My Beautiful Disorders et Broken Back pour le dernier soir du festival. Le 13e poprockfestival agit. Ce sera donc du 23 au 25 mai. La billetterie est ouverte. Oui. Et ça ne se passe pas trop mal, déjà. Ça ne se passe pas trop mal. On est plutôt content, oui. Bon, la directeur, heureux. Toutes les infos, bien sûr. Et la billetterie se trouve sur, on l'a dit, poprockfestival.ch. Merci, Johnny. J'ai l'impression que vous avez passé la quatrième vitesse, là, non ? Oui. C'est passé quelque chose, là. Oui, oui. Mais je pense que c'est un tout. Quand on commence à être un petit peu sollicité et tout, on se dit qu'il faut mettre la quatrième. Si on veut continuer de surfer sur la vague, comme on dit, puisque c'est vraiment le cas. Et maintenant qu'on parle bien de nous, il faut répondre aux attentes. Bon, en tout cas, continuer. Ça, ça fait super plaisir. Et c'est l'occasion de découvrir cette belle région, aussi, entre Tarténien et Bursin. Il y a le Pays du Bonvin, il y a les Cac Pépins, et il y a le Poprock Festival. C'est la classe. Et il y a même la radio, aussi. Les médias qui nous aident beaucoup. Pourquoi je n'ai pas la casquette, moi, en fait ? Parce que tu n'étais pas là l'année passée quand j'ai reçu M. Marquis sur le plateau. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, elle est restée toute l'année sur mon bureau. Donc, merci beaucoup, Jani. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bah, du plaisir, du bonheur, de la musique. Et puis, je fais encore un petit message pour vous, aussi, parce que je sais que vous allez recevoir nos gagnants de l'année passée. Oui. Et ça, ça nous aide beaucoup, que les médias puissent faire vivre cette expérience de radio, télévisée, sur les réseaux et tout ça. Donc, ça aussi, ça nous a fait un bon pas en avant. Donc, merci beaucoup à vous pour cette partie. Ça, ça fait vraiment plaisir. Merci pour ce message. Ça nous touche aussi. Et même combat, on défend les artistes. Merci beaucoup. En de médias. En de médias.